Bonjour tout le monde, dans les deux dernières vidéos, nous avons vu ensemble qui étaient les maîtres de la terre et de l'eau dans la mythologie biblique et le folklore juif. Et aujourd'hui, il est enfin temps de jeter un petit coup d'œil à la troisième bête primordiale de la création, le maître du ciel et des oiseaux, le Ziz. Comme vous le savez maintenant, lors des premières étapes de la création, lorsque Dieu avait tout juste terminé de façonner le monde, il créa trois bêtes primordiales qui allaient chacune régner sur l'une des trois parties principales du monde, donc la mer, la terre et le ciel. Le Ziz, bien sûr, allait régner sur les cieux. Ces trois bêtes ont été créées pour symboliser la majesté de la création et surtout pour exprimer la puissance dominante de la nature sur l'homme. C'est à travers la force monstrueuse de ces trois créatures qu'on montre que l'homme n'aura jamais le dessus sur la nature, et ça se voit juste à la façon dont elles sont décrites. Elles étaient si imposantes et fortes que seule la volonté et la force de Dieu pouvaient mettre fin à leur existence. En ce qui concerne la taille du Ziz, elle était comparable à celle du Léviathan avec ses pieds qui touchaient le sol, tandis que sa tête se trouvait très haut dans les cieux. Il était parfois décrit comme un grand griffon ou un énorme oiseau de proie ou plumage coloré. Dans une histoire du Midrash, on mentionne même que le Ziz était si énorme que son corps couvrait le ciel, que l'envergure de ses ailes pouvait cacher le soleil et qu'il protégeait la terre de terribles tempêtes avec son corps. Contrairement au Béhémoth et au Léviathan, qui eux sont mentionnés en détail dans le livre de Job et dans d'autres passages de la Bible, eh bien le Ziz, lui, est très peu mentionné dans les écrits religieux. C'est une créature obscure qui n'est mentionnée qu'à deux reprises dans les psaumes. Mais même là, ce n'est pas très clair si on fait vraiment référence à l'oiseau légendaire ou si c'est simplement une forme d'interprétation par les rabbins à l'époque. La première mention, dans le 50e chapitre, va comme suit. Je connais tous les oiseaux des montagnes et les bêtes des champs sont à moi. Et voici le deuxième qu'on retrouve au chapitre 80 des psaumes. Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Dans ce premier passage, les bêtes des champs, pour plusieurs théologiens, est une référence directe au Ziz et ça nous montre tout simplement que Dieu connaît toutes les créatures vivantes sur terre et qu'il a un contrôle total sur elles. Le deuxième passage lui présente le Ziz comme une force de destruction qui ravage la terre des hommes, soulignant encore une fois la menace que représentent les forces naturelles créées par Dieu. Mis à part ces deux passages, qui sont en réalité très vagues, si on veut en savoir plus sur le Seigneur du Ciel, eh bien il faut se tourner vers les écrits exégétiques juifs où là on apprend grâce à quelques petites histoires la véritable nature de la créature primordiale. Dans une histoire du Talmud, on nous parle des voyages fabuleux d'un rabbin qui lors d'une sortie en mer croise le Ziz sur son chemin. Il était accompagné d'un groupe de marins et cela faisait une éternité qu'ils étaient en mer. Ils rêvaient tous d'un endroit où ils pourraient enfin s'arrêter pour se reposer et se rafraîchir un peu. Un jour, l'un des marins aperçut à l'horizon un oiseau debout avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Tout le monde d'abord était ravi parce que ça signifiait que l'eau était peu profonde et qu'ils pouvaient donc descendre pour se détendre un peu avant de continuer leur voyage. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, une voix divine intervint du ciel et leur dit de faire très attention et de ne surtout pas quitter le navire. Elle leur raconta ensuite l'histoire d'un charpentier qui, sept ans auparavant, avait laissé tomber sa hache à l'endroit même où le bateau se trouvait et qu'elle n'avait toujours pas atteint le fond. Ce n'était pas parce que l'eau était infiniment profonde mais à cause du courant et des eaux agitées dans les parages qui étaient tout simplement trop puissants. En regardant de nouveau l'oiseau, les marins réalisèrent enfin que ce qu'ils avaient vu était en réalité le ziz qui se tenait sans effort dans l'eau avec sa tête qui perçait les nuages. Dans une autre histoire du Talmud, le ziz est mentionné sous le nom de Bar-Yuchnei. On raconte que l'un de ses oeufs était tombé ou qu'il l'avait lui-même jeté de son nid et que son contenu avait noyé 60 villes avec tous ses habitants ainsi que 300 grands cèdres. Vu comment l'oeuf seul de la créature a été en mesure de causer autant de destruction, je vous laisse imaginer la taille de l'oiseau mythique. Bref, pour ce qui est bien pu inspirer la légende du ziz, eh bien il ne faut pas chercher très loin. Les oiseaux ont toujours été présents dans les mythologies de toutes les civilisations sur Terre où on les associe souvent avec la liberté, le vent ou encore la renaissance. Je pense par exemple au Bénou de la mythologie égyptienne, à l'oiseau tonnerre des croyances des premières nations ou encore au Feng Wang dans la mythologie chinoise pour ne citer que ces trois-là. Personne ne sait vraiment si le ziz a été inspiré par un animal réel, mais il est fort probable que des observations de grands oiseaux de poids, aujourd'hui disparus, ou même encore de fossiles, aient pu alimenter ces légendes. Il fallait bien trouver un moyen d'expliquer la présence de telles créatures sur Terre alors comme très souvent, à l'époque, l'imagination humaine a rempli les lacunes de la connaissance avec des mythes et des légendes. C'est d'ailleurs pourquoi on retrouve plusieurs parallèles entre la bête biblique et d'autres oiseaux légendaires comme par exemple le Rauk et le Simurg avec qui ils partagent plusieurs attributs en commun. Ce sont tous les trois des oiseaux de poids gigantesques dominant les cieux avec une force phénoménale. Le Rauk, qui est mentionné dans les contes des mille et une nuits, est capable de transporter des éléphants entiers dans ses serfs, tandis que le Simurg, lui, était doté de pouvoirs de guérison qui rivalisaient avec ceux du phénix de la mythologie grecque. On retrouve aussi le Ziz au côté du Béhémoth et du Léviathan dans une illustration issue de la Bible de Milan, aussi connue sous le nom de Bible Ambrosienne, qui est un manuscrit très précieux connu pour ses illustrations élaborées et ses scènes bibliques très détaillées. On y retrouve donc le Ziz sous la forme d'un griffon juste au-dessus du Béhémoth. Juste au-dessous de l'illustration, on peut voir quelques personnes autour d'une table de banquet, ce qui est une référence directe au fait que le Béhémoth, le Léviathan et le Ziz serviront de repas au juste lors du feste messianique à la fin des temps. C'est la promesse divine de la récompense une fois que le bien aura triomphé sur le mal. Comme d'habitude, si vous avez une idée sur ce qui a bien pu inspirer le Ziz dans le folklore juif, vous pouvez les partager avec nous dans les commentaires. C'est toujours très intéressant de voir vos réponses. On arrive enfin à l'impact du Ziz sur la culture populaire moderne. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il n'est pas très grand. Il n'est évidemment pas aussi populaire que le Léviathan ou le Béhémoth, et donc on le retrouve rarement dans des œuvres contemporaines. Mais il a tout de même fait quelques petites apparitions notables, comme par exemple, encore une fois, dans la série de jeux vidéo Final Fantasy, où il est souvent représenté comme une sorte de dinosaure à plumes ou une coquatrice. Sinon, il apparaît ici et là, brièvement, dans d'autres œuvres littéraires, dans les jeux de rôle. Et aussi, comme plusieurs d'entre vous l'avez mentionné dans les deux dernières vidéos, le trio de bêtes bibliques a servi d'inspiration pour les trois Pokémon légendaires, Groudon, Kyogre et Rayquaza. Si vous avez d'autres références à l'oiseau mythique que je n'ai pas mentionné aujourd'hui dans la vidéo, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Pareil, si vous avez des suggestions pour des sujets d'autres vidéos. Bref, sur ce dernier point, je vous dis merci encore de suivre et d'interagir avec la chaîne, c'est toujours très apprécié, et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour encore plus de mythes, de légendes et d'histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada